Salut Franck, bienvenue dans le cercle, bravo pour la casquette, je le dis, j'ai osé, vous avez bien fait un peu tout oser dans le cercle, c'est une émission de l'audace d'ailleurs, comme vous le savez, vous avez fait tant de chemin, Franck, mais très vite, depuis vos débuts, comme dresseur de chien dans les rivières pourpres, vous êtes devenu auteur, acteur, réalisateur, avec trois longs métrages, Les Kairas, Pataya et Taxi 5, trois gros succès au box-office, Canal Plus Cinéma vous consacrera une soirée spéciale le 9 mars, et c'est déjà votre deuxième passage dans le cercle, je reconnais qu'il vous envie, Robert Redford par exemple me le disait récemment, j'aimerais venir de l'eau. J'ai vu, il y a zéro passage. C'est ça, c'est bizarre, on découvrira votre première série sur Canal Plus, vous êtes en train de l'écrire, mais c'est avec votre casquette d'acteur qu'on vous retrouvera le 6 mars, dont Damien veut changer le monde, de Xavier de Chaudins, vous incarnez un militant qui prend fête et cause pour des sans-papiers, c'est un nouveau enregistre pour vous, j'ai l'impression, non ? Oui, en tout cas, je suis ravi que des metteurs en scène pensent à moi pour des rôles aussi forts, profonds, intelligents. Une comédie engagée ici ? Oui, et puis la comédie sociale c'est fantastique pour ça, c'est-à-dire qu'on va rassembler des gens dans une salle, parce qu'on sait que la comédie a l'origine qui rassemble le plus de monde, sauf qu'on va les sensibiliser à quelque chose de fort, de profond, et moi je suis super flatté qu'en me montrant dans mes grosses comédies populaires que je revendique et que j'adore faire avec mes potes, on arrive, enfin il y a des mecs, des metteurs en scène qui se disent, peut-être que c'est mon Damien, peut-être qu'il pourrait jouer un drame, je suis super flatté de ça. Et surpris ou pas, quand on vous le propose ? Oui, toujours un peu surpris, particulièrement celui-là, parce que j'ai appris qu'il l'avait écrit pour moi, et moi j'écris moi-même mes films, je sais à quel point c'est engageant de se dire que pendant un an ou deux, on écrit chez soi en pensant à un acteur. Et ça veut dire qu'il avait vu ça chez vous aussi ? Je ne l'avais pas vu moi-même, mais je suis très flatté de ça, oui. Alors vous n'êtes pas venu les mains vides, Franck, vous nous avez apporté un extrait du film, la première rencontre de votre personnage avec celui interprété par Mélissa Sazen, on va regarder les images que vous pouvez commenter en même temps, si vous voulez. Très bien. Alors qu'est-ce que je peux vous dire ? D'abord c'est quand même la pression quand on joue avec une actrice de ce niveau-là. Mélissa, je l'avais vue dans le bureau des légendes. Je pensais le ramener chez lui et... Et là, dans ces moments-là, la veille de tourner une scène comme ça, on apprend bien son texte. Parce qu'à chaque fois je me dis, ça va se voir qu'elle est bien meilleure que moi, donc j'ai intérêt à être bien préparé. On m'a donné ce papier, je suis là. On doit quitter la France, ok ? On a 15 jours, toutes nos demandes sont rejetées, on n'a plus de solution. Vous voulez être sûr que lui aussi il soit expulsé, c'est ça ? Mais non, mais arrêtez, mais pas du tout, encore une fois c'est une erreur. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est... Mélissa ne parle pas du tout français, donc là c'est très compliqué ce qu'elle est en train de faire. Je peux faire quelque chose ? C'est-à-dire qu'elle parle, elle a appris par cœur comme une musique en fait ? Oui, il y a une coach qui est avec elle et qui l'accompagne, alors évidemment elle a besoin de comprendre ce qu'elle dit, et elle a des bonnes notions de français, mais nous on parle français, on essaie déjà de jouer en français pas trop mal, donc quand elle, elle est turque, elle parle évidemment très bien l'anglais, mais c'est une performance supplémentaire. Vous avez du mal à vous regarder, Franck, où ça va ? Alors, sur un film comme celui-là, où je suis de tous les plans, c'est un cauchemar. Voilà, alors j'adorerais faire partie de... Peut-être que ça existe, des acteurs qui se trouvent super et qui adorent se regarder. Non, vous savez, c'est vraiment du sadisme de ma part en fait, je montre souvent à l'invité une scène où il est pour juste avoir ce type de réponse. Non mais pour vous dire la vérité, alors bizarrement dans les films que je réalise, je me supporte un peu plus parce que je n'ai pas le choix et que je m'auto-dirige, je suis devant le combo moi-même, etc. Dans les films que j'interprète, c'est toujours très difficile parce que je passe à côté de la première vision et c'est toujours très difficile pour en mettre en scène parce qu'il me dit ça y est, c'est prêt, le mec il vient de mettre deux ans de sa vie dans un film, il me dit viens voir le film et en général je tire la gueule à la sortie parce que je me trouve nul, gros, moche. Bon voilà, et puis après, on voit le film en public, en l'occurrence là c'était au Festival de la Lepée d'Huez, où je vois les gens qui ont les yeux rougis d'émotion parce qu'ils ont été touchés, ils ont le sourire parce qu'ils se sont quand même marrés et je me dis ok, ça y est, je viens de le voir pour la première fois, le film, grâce à ce que nous envoient les gens. Vous savez qu'il y a un questionnaire dans le cercle, le fameux questionnaire du cercle. Évidemment, parce qu'on vous le sait. Oui, bien sûr. On y va alors. Un film, Franck Gaston, dans lequel vous aimeriez vivre ? Alors, ça peut être un dessin animé. Bien sûr, oui. Parce que là c'est quand même... Alors Toy Story, j'adorais vivre dans Toy Story, parler avec le téléphone, tu sais le téléphone ? Ah oui ! Et j'adore le téléphone. Tu vois, discuter avec Buzz et l'éclair, j'adorerais quoi. Toy Story ? Toy Story, c'est incroyable, c'est un chef-d'oeuvre. Enfin, dans Pixar et Disney, c'est quasiment que des chefs-d'oeuvre. Oui, je prends Toy Story, moi. Le film qui a le plus influencé votre création ? Jusqu'ici, tout va bien, la haine. De Mathieu Caston, c'est 1995, pourquoi ce film ? C'est un choc. Moi, vous savez, et d'ailleurs ça continue à se voir dans ce que je fais en tant que réalisateur, j'ai une culture très populaire, je viens de banlieue sud, de Melun, c'est presque plus la banlieue, c'est presque la province, Melun. Donc on va dans les multiplexes et on va regarder des films pop-corn entre potes, c'est ce qui m'a donné envie de faire taxi à un moment. Et puis d'un coup, il y en a un qui atterrit dans ma ville, qui d'habitude, les programmateurs de salles vont surtout aller mettre des films pour grand public, parce qu'il faut vendre des tickets. Et puis d'un coup, celui-ci, puisqu'il parle de la banlieue, il arrive jusque dans ma banlieue. Et moi qui suis habitué à aller voir Taxi, aller voir Terminator, aller voir le gros blockbuster, d'un coup, on va voir celui-ci parce qu'il parle un peu de nous. Et puis là, je prends un choc et je prends conscience que le cinéma peut me procurer d'autres émotions que le rire. Et je me souviendrai toute ma vie de ce qui se passe dans cette salle. Le film s'arrête, il n'y a pas un bruit et il n'y a plus un bruit dans cette salle. J'étais avec une bande de potes plutôt bruyant et je peux vous dire que là, il n'y en a plus un qui l'ouvrait. J'ai pris mon premier choc cinématographique. Et à ce moment-là, vous savez que vous allez consacrer votre vie au cinéma ? Non, à ce moment-là, je suis vigile ou maître chien à Melun. Je viens juste de comprendre que je peux voir d'autres films que des comédies. Et ensuite, je sais que ça influence tout parce que quand je fais les carreras, les carreras, c'est trois mecs comme Hubert, Vince et Saïd. Et puis Pataya, pareil. J'ai eu tendance comme ça à écrire. C'est mon inspiration, c'est en moi tout le temps. Quel conseil est-ce que vous donneriez à un jeune cinéaste, un qui commence, Franck Gastonbide, aujourd'hui ? Moi, je n'ai pas le cursus classique d'avoir fait une école de cinéma, etc. Donc, c'est l'école de la débrouille. Je crois qu'il faut faire des choses, il faut montrer les choses, il faut essayer, il faut se tromper, il faut insister. Maintenant, on fait des films avec des téléphones, on fait des films avec des petites caméras. Et je suis convaincu que si on a quelque chose à raconter et que si on a un style, à un moment, quelqu'un va se rendre compte qu'on a ce style. En tout cas, moi, je viens de cette école-là, c'est-à-dire un petit caméscope. Je suis l'ancêtre des Norman, des Cyprien. Eux, ils se filmaient dans leur chambre, moi, je me filmais en bas de ma tour avec mes potes. Et puis, on essaye, parfois c'est nul, puis on insiste. Et puis, dans ces bureaux-là, par ici, il y a des gens qu'un jour qui se sont dit « il est pas mal, le petit », on va lui donner sa chance. Franck, est-ce que le cinéma pour vous peut changer le monde ? Je suis convaincu qu'il nous fait réfléchir, qu'il nous fait avancer, qu'il nous ouvre l'esprit. Donc, par conséquent, si on réfléchit tous ensemble et qu'on s'ouvre l'esprit, en tout cas, il va nous faire changer. Et enfin, le film récent qui vous a fait le plus de bien ? Le Grand Bain, c'était quand même un énorme kiff. Ah, Le Grand Bain ! De voir tous mes potes. En plus, je le vois à Cannes et voir Gilles Lelouch en larmes. D'abord, en sourire, et puis ça dure, l'applaudissements à Cannes. Et puis, ça commence à être un peu dur et ils commencent à se mettre à pleurer. Voir une comédie de cette qualité-là à Cannes, j'étais ravi. Voir, il y a la moitié du casting, ils sont tous mes potes, j'étais ravi. Et si j'ai le droit à un autre, dans un autre registre, qui m'a fait du bien parce que le cinéma, c'est des chocs. Jusqu'à la garde, ça m'a fait du bien parce que depuis la haine, je n'avais pas retrouvé un choc pareil. Je vois ce film au hall et je ressens la sensation que j'ai ressentie après la haine. C'est-à-dire, la lumière s'éteint, le film s'arrête, il n'y a pas un bruit dans la salle. On vient tous de prendre un choc. Et qu'est-ce que c'est bon le cinéma quand c'est comme ça. On applaudit comme des otaries en rute pour remercier Franck Gastonville.